Cédric, bonjour ! Bonjour ! Nouvel an chinois, aujourd'hui, recette poulet ananas. Ananas, poulet ananas, très très bon. Avant, comme on s'est cuisiné, toujours petit saké. Hum, petit saké. Hum, très très bon petit saké. Allez, c'est parti pour cuisiné, Cédric, tu m'assois. Aujourd'hui, petite recette de poulet ananas, on va arrêter l'exemple parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Poulet ananas, donc bien sûr, il nous faut de l'ananas. On a pris de l'ananas en boîte, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Hop, on prend de l'ananas, on va le couper en petits quartiers. Excuse-moi, c'est bien, je sais que je ne suis pas bien tracé. Une poêle chaude, dans laquelle on va rajouter un petit peu d'huile, on a de l'huile arrachée, de l'huile le tournesol. Et on va y mettre à chauffer un petit bout d'ananas. Donc, on les laisse bien blondir un petit peu, les petits quartiers d'ananas, là. Voilà, on va laisser ça gentiment cuire. Pendant ce temps-là, on va préparer du poulet. On avait déjà commencé pour ne pas que ça soit trop long. On va découper des petits morceaux de poulet, comme ça, les petits carrés. Donc là, je vous en ai gardé un petit morceau pour vous montrer, en fait. Voilà, comme ça, comme ça. Et on réserve tout ça. Voilà. Après, pour la sauce, il va nous falloir du bouillon. Donc, en fait, on a pris un bouillon de poule en cube, comme ceci, qu'on a délégué dans le dos. On ne va pas en utiliser beaucoup, on va en utiliser un tout petit peu. Mais c'est important de le voir. On va en faire un petit peu. On va prendre de la sauce soja. Alors, moi, je cuisine assez souvent chinois, donc j'ai des gros jéricales, mais sauce soja, tout le monde a ça, en général. On trouve ça facilement, maintenant. On va en prendre deux cuillères à soupe. On mélange. À ça, on va rajouter du vin blanc. Donc voilà, Cédric, la bouteille est enfin ouverte. Donc, deux cuillérées à soupe de vin blanc, du vin blanc sec. On mélange. Et on va rajouter à peu près quatre ou cinq cuillérées de jus d'ananas. Donc, le jus d'ananas, il fallait le conserver quand on a ouvert sa boîte. Voilà, on en est à quatre cuillères à soupe. On fait donc une préparation. Et pour que ça épaississe, c'est important. Excuse-moi, Cédric, je vais survir un petit peu. Un petit ananas. On va y rajouter de la maïzena. On va prendre deux petites cuillères à café de maïzena. On va mélanger. Et cette sauce, en fait, c'est pas une sauce, c'est une sauce, c'est un liant, en fait. On le mettra au dernier moment, en fait. Donc, on va laisser pour l'instant cuire les ananas. Quand les ananas, on commence un petit peu à frire, on rajoutera la viande. Et quand la viande sera cuite, on incorporera notre sauce. On se retrouve tout de suite quand on va insérer la viande. Enfin, insérer non. Donc, Cédric, les petits ananas commencent à dorer légèrement. Dans une poêle bien chaude, toujours, on va incorporer nos morceaux de poulet. On va faire une petite place au poulet. On va mélanger toute cette préparation. Alors, tout s'attendant à accrocher un peu, on va venir y mettre un petit peu de jus d'ananas. Voilà. Il ne faudrait pas que ça accroche trop non plus. On peut s'apercevoir que les ananas commencent à bien dorer. C'est très joli. Et ça sent très bon d'ailleurs. Oui, ça sent très très bon. Donc, on va faire cuire notre poulet. Et on se retrouve après pour la sauce. Allez, tout de suite, Cédric. Donc, le poulet a cuit. C'est d'accord, Cédric. Oui. Il est donc cuit. On va donc maintenant y incorporer notre sauce. On mélange bien parce que la maïzena a tendance à se mettre au fond, à pas bien se mélanger. Donc, on mélange bien avant d'incorporer. Une fois que c'est bien mélangé, on laisse tout. On est bien en chauffe. Et on va laisser cette préparation s'évaporer. Alors, on mélange assez régulièrement parce que la maïzena, en fait, va épaissir, va lier toute cette sauce. Donc, en fait, il ne faut pas s'arrêter de remuer. Vous agiter bien. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais vous voyez, la texture commence déjà tout de suite à s'épaissir. Voilà pourquoi il ne faut pas s'arrêter de mélanger. Donc, là, c'est quasiment prêt, votre coulet ananas. Alors ça, on pourra le servir avec un riz blanc, un riz cantonné, même des pattes chimoises, un petit peu. Il ne faut pas te souhaiter. Et voilà. Ok. Donc, tout au long de cette semaine, on va vous présenter des recettes chinoises pour le nouvel an chinois. Donc, vous allez nous voir régulièrement. Vous allez en voir, donc, à 4-5 recettes basées sur la cuisine chinoise. Voilà, Cédric, je te remercie. On se retrouve pour une prochaine recette. A bientôt. Sous-titrage ST' 501